Je voulais vous remercier d'être venu, ça fait plaisir de vous voir. Il y a pas mal de nouvelles têtes, certaines anciennes têtes, il y a des élèves d'ateliers, vous aurez l'occasion de les rencontrer en deuxième partie de soirée. On est là ce soir pour marquer le coup parce que ça fait deux ans que Morning Kids a démarré et beaucoup de chemins parcourent depuis. On est une équipe de, je n'ai même pas compté, 1, 2, 3, 4, 5... On va vous faire trois petites interventions ce soir, à commencer par Lula et ensuite Max et moi. Les femmes sont en fait des hommes comme les autres. Alors, ça ressemble un petit peu à un message féminin, ça ressemble un peu à une revendication. Vous pourrez trouver ça sur des bons droits, dans les manifestations, tout ça. En réalité, c'est plus que ça, c'est une information monsieur que je suis en train de vous donner et qui va vous être précieuse pour séduire de manière plus efficace. Demandez-vous simplement, est-ce que vous aimeriez qu'on vous séduise comme ça ? Si une fille débarquait dans la rue, je ne sais pas, et vous vous disiez « Hey monsieur, franchement, ton père c'est un voleur ! » Il a mis toutes les étoiles du ciel pour le mettre dans tes yeux. Si je croise une nana et je me dis « Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas ? » Là, je réfléchis inversement, je me dis « Est-ce que si cette nana venait me draguer, j'enverrai chier ? » Et 80% du temps, la réponse est non. Ça va être un but quotidien. Moi, mes buts quotidiens, ça va être de se mettre en confiance tôt. Se mettre en confiance tôt, c'est ce que je disais à la vidéo juste avant. C'est aborder une inconnue le plus tôt possible dans la journée. Ce qu'il arrive, c'est qu'ici, on vous donne les clés pour arriver à tout ça. Donc déjà, félicitations d'être là ce soir et puis j'espère qu'on se reverra. Alors, je vais vous faire une expérience participative. Vous allez tous participer parce que je vais vous apporter quelques petites méthodes mentales et corporelles pour faciliter vos approches. C'est quelque chose que j'ai voulu me former à la PNL parce que c'est une discipline qui est éminemment pertinente à la séduction et j'ai conscience que c'est difficile pour l'avoir vécu au début de faire des approches, donc j'ai voulu vous apporter des outils qui soient efficaces et puissants. Peut-être que vous le savez déjà, mais parfois on l'oublie, c'est que la réalité n'est pas la même chose que la perception qu'on a de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on va chacun se constituer nos perceptions et les perceptions d'une même situation vont être différentes d'une personne à une autre. Par exemple, si on est deux hommes et on regarde passer une jolie femme et on a envie de l'aborder, je peux vous garantir que pour cette même réalité objective, les deux hommes en question ne vont pas percevoir la situation du tout de la même façon. Il y a deux choses en particulier qui interviennent dans la constitution de cette perception qu'on a. Ce sont des filtres. Le premier filtre, c'est un filtre physiologique, c'est-à-dire c'est notre état interne, l'énergie du moment, l'humeur. Si je vous donne un exemple, par exemple ce soir, si en rentrant chez vous, vous vous prenez les pieds dans le tapis, la perception qu'on aura de cet événement, elle sera bien différente suivant si on a passé une journée horrible, galère ou alors si on est en train de revenir d'un rendez-vous avec une femme avec qui ça s'est super bien passé et avec laquelle on est en train de tomber amoureux. Alors que la réalité, prendre ses pieds dans le tapis, elle est la même. enlevez-vous, mettez-vous en groupe de deux. Vous avez compris ? Qui a senti une différence entre les deux façons de faire ? Donc j'imagine que vous avez senti la même chose que Claudio et c'est contre-intuitif parce qu'on penserait qu'en portant son attention là où est le problème, que c'est là où on va mieux résister. Or, en réalité, c'est quand on porte son attention vers le résultat qu'on veut obtenir et pas sur le problème, que c'est là où on va décupler nos forces. Comment conclure rapidement, typiquement le premier soir ? Mon premier élément de réponse à ça, c'était simplement de rappeler que vous n'êtes pas forcément obligé d'être dans cette démarche de conclure rapidement. Moi, par exemple, ça fait un certain temps où j'aime bien profiter de la tension sexuelle, l'électricité qu'il y a au début avant qu'on consomme la relation. Et donc j'aime bien, typiquement, prolonger ça pendant deux, trois ou quatre rendez-vous. Non pas par obligation, mais par goût personnel. Donc simplement, je vous sensibilise que c'est possible de voir des choses comme ça. Maintenant, j'ai aucun jugement à porter sur le fait de vouloir être pressé. Vous pouvez, dans une phase de vie, vouloir coucher avec plusieurs femmes, être pressé de le faire rapidement. Donc je répondrai quand même à la question. Et là, parce que la personne qui m'a posé la question m'a dit « Bah oui, mais moi, je vais tout le temps en avant et la nana avec qui je suis, elle cherche à me freiner, elle cherche à me freiner. » Donc ce que je lui ai répondu, c'est qu'il faut piquer le rôle du freinage à la nana. C'est-à-dire prendre ce rôle avant qu'elle puisse le prendre elle-même. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train d'avancer la relation, physiquement, verbalement, vous dites verbalement des paroles qui semblent freiner. Par exemple, « De toute façon, je te préviens, je ne fais jamais rien au premier soir. » Ou alors, pendant que vous êtes en train de la chauffer, de dire « Non, on va trop vite, on devrait ralentir. C'est pas bien. » Il y a une chose, c'est qu'avant d'aborder cette fille, tu ne la connais pas. Si ça se trouve, en plus, c'est la pire des cagoles. Elle regarde les ch'tis à Ibiza et elle collectionne les posteurs de Camaro. Au final, en apprenant à la connaître, peut-être que tu te rendras compte que cette fille n'est pas si intéressante que ça. Tu ne connais pas assez cette fille pour être impressionnée par elle. Elle ne te connaît pas assez pour se souvenir de toi ou pour, quand elle t'envoie bouler, t'envoyer bouler toi personnellement. Elle enverra plus bouler un contexte, une situation et une manière d'aborder que toi. Donc, au final, n'aie pas peur de prendre le fait de t'interagir avec une fille à la légère. Parce qu'il n'y a absolument rien de dramatique à se prendre des râteaux. Et surtout, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Juste avoir une image de l'approche en journée, voire en soirée, c'est qu'on peut avoir peur d'avoir se prendre un mur. Mais généralement, quand on y va, on se rend compte que ce putain de mur, il est en papier. C'est-à-dire qu'il est infime. Et si c'est un non, la vie, elle continue. On se rend compte que sur le trottoir, tous les gens sont focalisés sur leur vie. Personne ne nous observe. Nous, on a l'impression que tout le monde nous regarde, tout le monde rigole. Mais personne ne nous calcule. En psychologie, ça s'appelle l'effet spotlight. Quand il t'arrive quelque chose, on a l'impression que la terre entière est braquée sur nous. Mais en fait, il y a toujours beaucoup moins de gens qui ont vu ce qui s'est passé que toi, la perception que tu as. Sous-titrage Société Radio-Canada ...